Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc ce soir je vais vous parler de colorimétrie. Donc si ça vous intéresse, restez à vous dire, on va parler colorimétrie. Pardon, alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est la colorimétrie ? La colorimétrie c'est la façon d'utiliser les couleurs dans son make-up. Alors c'est pour mettre en valeur ou cacher un défaut, donc une imperfection. Après c'est vrai que c'est une technique qui est aussi utilisée dans la mode. Donc vous avez les tons froids, les tons chauds. Et c'est vrai que c'est une façon de, comment dire, de se positionner pour savoir ce qui vous met en valeur. Après, instinctivement on sait plus ou moins ce qui nous va pas en termes de vêtements. Sans forcément savoir si on est plus dans les tons chauds ou dans les tons froids. Moi je sais que tout ce qui est pastel, même si je trouve ça très joli, bas sur moi, je suis pas fan parce que je suis quand même très pâle. Et j'ai l'impression de me perdre dans mes vêtements. Donc voilà, mais c'est très personnel. Ça se trouve on me dit, ah non mais du pastel tu peux sans souci. Mais moi c'est pas les couleurs que j'apprécie le mieux. Pour ces raisons-là. Et en make-up, vous avez des règles aussi. Donc pour tout ce qui est en teint, vous avez au niveau du fond de teint. Il faut s'approcher le plus possible de sa carnation. Après je vous en parlerai pas parce que je suis vraiment très très nulle. Tout ce qui est choix de fond de teint, etc. Je n'en porte pas. Je porte juste soit une CC crème bourgeois ou une BB crème de chez Niva que j'ai acheté durant les promos beauté. Je vous ferai un haul promo beauté un peu plus tard. Et voilà, donc niveau fond de teint, je pourrais vraiment pas vous aider. L'anti-cerne, moi je sais que j'ai pris une teinte un tout petit peu plus claire que la mienne. Mais j'ai été conseillée par une vendeuse de chez NYX. Donc voilà, c'est le genre de produit que je peux vraiment pas beaucoup vous aider. Par contre, en termes de maquillage des yeux et de camouflage entre guillemets d'imperfection, j'ai fait des petites recherches parce que moi ça m'intéressait. J'avais vu la youtubeuse Lorette qui en avait parlé des secrets de grands maquilleurs. Et ça faisait partie de ses secrets. Donc ils utilisent la colorimétrie. La colorimétrie, c'est très dur à dire. Ouais, non, c'est très très dur à dire. Pour embellir la peau, pour sublimer le maquillage. Donc c'est vrai que ça aide. Donc là, je vais aller chercher ce que j'utilise. Alors, voilà. Donc là, j'ai été chercher mon correcteur d'imperfection, enfin pour les cernes. Donc c'est la couleur pêche du produit du correcteur d'imperfection. Enfin, je crois que c'est à peu près ça le nom. De la marque Makeup Revolution. Donc il est pêche. Et moi, je m'en sers pour cacher mes cernes. Donc, enfin, cacher. Vous voyez, je... Je ne sais pas si je vais vous le mettre sur la main. Pour voir la couleur. Vous voyez, voilà, c'est pêche. Donc, on estompe. Hop, hop, hop. Ça tombe très bien. C'est vrai que sur ma main, j'ai des veines apparentes qui sont bleutées. J'ai une peau très fine. Et c'est vrai que... Donc là, hop, on atténue. Et on ne voit plus la veine. Donc, je vais... Hop, hop, hop. Je continue. Et je vais placer... De l'anti-cerne. Donc là, je vous montre. J'estompe. Je le fais au doigt. Je fais ça comme je le ferai sur mon visage. Et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai la main... Là, j'ai un peu forcé sur le... Sur le correcteur de couleurs. Mais c'est vrai que ça donne à peu près ça. Donc, vous voyez, on ne voit plus le pêche. On ne voit plus. On ne voit que le... Bah, l'anti-cerne. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est... On utilise... Il existe... Que je connaisse. Et que je connais surtout l'utilisation de trois couleurs. Donc, la bricotée pêche. Donc, l'orange, en gros. Le correcteur vert. Donc là, en l'occurrence, j'ai moi le Freedom. Ça se présente en petit pot. Après, vous avez le mot bleuté. Pour cacher certaines imperfections de la peau du visage. Donc, toutes les applications se font avant le fond de teint. Il n'y a que le mauve violet. Je vais regarder mes notes parce que j'ai un petit doute. Voilà. Euh... Tout, 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 tout. Bon. Non, ça, je ne l'ai pas noté. Parce que je n'ai pas dû trouver l'information exacte par rapport à ça. Mais bon. En règle générale, c'est ce qu'on fait. C'est toujours... C'est toujours avant. Parce que c'est vrai que si vous vous retrouvez avec des points un peu verts, un peu qui est mal estompé sur le visage, ce n'est pas terrible. Alors, je pense que tout le monde connaît le correcteur vert pour cacher des petites rougeurs. Donc là, j'ai très chaud. Il faut savoir qu'il fait très chaud aujourd'hui, là, au moment que je tourne. Que j'ai beau avoir mis un peu de bébé crème, de poudre et tout, j'ai la peau qui paraît très, très rouge, qui en réalité ne l'est pas autant. Mais avec la lumière, ça fait... J'ai l'impression d'être écarlate. Mais bon. Ce qui n'est pas en vrai, ce n'est pas le cas. Donc, soit pour les imperfections type petit bouton, vous avez ce type de produit. Vous appliquez localement. Ou si c'est des rougeurs plus diffuses, je sais qu'il en existe en tube. Par exemple, vous avez la marque Makeup Forever qui en fait. Vous avez, je crois, c'est Freedom qui en fait aussi. Mais je ne suis pas sûre. Ou Makeup Revolution. J'ai un doute. Pareil, vous appliquez sous le fond de teint. Et sûrement avant le primer. Ou après le primer, peut-être, même plus tôt. Hop, vous appliquez avec parcimonie. Vraiment, là où vous avez les rougeurs ou des roseurs. Enfin, je ne sais pas si ça se dit des roseurs. Des... La peau rosée, voilà. Un peu trop rosée et qui passe à travers le fond de teint. Donc, hop, vous mettez votre produit vert. Et ça va annuler la rougeur. Vous allez dire, mais pourquoi vert et pas une autre couleur ? En fait, le vert sur la roue des couleurs, la roue chromatique, est l'opposé du rouge. Et voilà comment fonctionne la colorimétrie. C'est d'utiliser une couleur pour soit annuler une couleur ou la sublimer. Donc là, en l'occurrence, si on les met l'une sur l'autre, ça va annuler. Si on les met côte à côte, ça va sublimer. Moi, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, libre à vous d'aller voir, d'aller fouiner sur Internet pour un peu plus en savoir, connaître un peu plus de détails. Mais moi, voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, en correcteur de couleur, on met sur l'imperfection. Pof, 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 on applique. On met son fond de teint, sa bébé crème, ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on utilise au quotidien. On poudre, on continue son teint. Pareil pour les cernes. Donc, l'orange, c'est l'opposé du bleu. Du bleu violacé. Donc, quand on regarde sur la roue, voilà, tout ce qui est bleu violacé, c'est... L'opposé, c'est l'orange. Et ça marche très bien. Vous avez vu sur ma petite veine de la main. Voilà, vous voyez, c'est... Sur les deux mains, on les voit extrêmement fort des deux côtés. Je n'ai pas une main avec la peau plus fine que l'autre. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment... Ça camoufle très, très bien. Alors, vous appliquez... Je vais retirer mes lunettes. Donc là, je l'ai fait ce matin. Donc, là... Là où c'est violacé, voilà, où c'est violacé, vous appliquez votre correcteur orange. Après, je pense qu'il faut adapter aussi à la carnation de sa peau. À la... Comment dire ? Carnation de sa peau, mais aussi à la... Comment c'est foncé ? Votre cerne. Si elle est très foncée, vraiment très marquée, très bleue, très violette, pardon. Il faudra prendre un peche ou un orange plus ou moins foncé. Sachant que chez Makeup Revolution, il existe deux teintes. Un orange qui est quand même assez sombre et le peche. Donc, moi, j'ai une cerne qui est relativement claire. Le peche me suffit amplement. Après, voilà, je pense qu'il faut vraiment adapter à votre carnation et à la couleur de votre cerne. C'est très, très important. Parce que sinon, ça ne couvrira pas assez. Ça sera peut-être... Ça fera peut-être un effet désastreux. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On ne recherche pas à mettre en avant notre cerne. Vraiment, ce n'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment... Si on utilise ce genre de produit, c'est pour cacher et ne pas mettre en avant. Donc, voilà. Donc, on applique, on tapote. On fond un peu sur la peau. Sans trop étirer pour ne pas enlever le produit, tout simplement. Et on met notre correcteur, notre encicerne. Et on applique comme d'habitude. On poudre. On fait vraiment comme d'habitude. Et vous allez voir, ça va être hyper bien caché. Moi, je sais que ça m'a impressionnée. Je connaissais ce truc. Sachant que sur YouTube, sur Pinterest, sur Instagram, vous trouvez des personnes, des jeunes femmes, qui font ça avec du rouge à lèvres. Rouge ou orange. Et elles faisaient des gros triangles, clac, clac, comme ça. Elles estompaient. Et par-dessus, elles mettaient leurs anticernes. Alors, je pense que ça a marché. Mais je trouvais que c'était quand même un peu excessif d'en mettre jusque-là du rouge à lèvres. Vous n'avez pas des cernes jusque-là en général. Donc, autant vraiment rester sur la zone de cernes. Je pense que ça peut marcher si vous n'avez pas ce genre de produit. Vous êtes un peu en galère et tout. Vous vous dites, voilà, c'est très marqué. Mon anticernes ne couvre pas assez. Je pense que ça peut être une bonne option. C'est de tester avec un rouge à lèvres orange. Un peu rouge si vous n'avez pas, mais pas trop rouge vif. Je pense que le rouge vif, ça ne va pas forcément mettre en valeur votre regard après. Je ne suis pas sûre que ça marche énormément. Donc, tout ça, c'est de la colonie à maîtrise. Vous annulez une couleur qui ne convient pas par une autre couleur. Et du coup, ça laisse un effet un peu neutre. Et vous maquillez par-dessus. Donc, déjà, ça vous laisse un terrain neutre. C'est ce qu'on peut dire comme ça. Donc, ça, c'est pour les principaux qu'on utilise très, très souvent. Parce que c'est des choses qu'on va utiliser pour corriger vraiment des choses du quotidien. Des petits boutons, des petites cernes. Voilà. Et après, en fait, pour le teint, là, ça va être un correcteur plus global. C'est pour les teints un peu jaunes, un peu fatigués. Voilà. Vous voyez, en regardant la roue, vous utiliseriez du bleu mauve. Et ça va enlever ce teint terne, ce teint jaunâtre. Et je pense que moi, je n'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le résultat que ça donne. Je ne suis pas maquilleuse. Donc, c'est quelque chose que je n'ai testé sur personne et que je n'ai pas. Je ne possède pas de poudre bleutée. Ça doit illuminer, j'imagine. Et faire un teint un peu plus frais, un peu moins jaunâtre. Donc, vous faire un beau teint. J'imagine que c'est ça. Ça, c'est exactement ce que j'ai compris. Maintenant, c'est... Excusez-moi, je regarde, mais j'ai aussi mes petites notes. Donc, c'est pour ça. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est dit. Tout ce qui est au niveau du teint, j'espère que vous avez à peu près compris que j'ai été assez claire. Pour résumer, le vert, en premier, c'est pour les rougeurs. Ou même des petites zones un peu rosées. Vous pouvez mettre du vert. Ça va camoufler. Le orangé, pêche, tout ça, c'est pour le bleu violacé des cernes. Ça aide bien. Après, si vous avez un bleu, parce que moi, je parle en connaissance, c'est vrai que je suis un peu maladroite et que je me cogne beaucoup. Vous voulez vous mettre en robe, vous avez un beau bleu sur la jambe, enfin, sur le tibia ou sur le mollet. C'est pas forcément esthétique. Je pense que ça, s'il est bleu, ça peut être votre meilleur ami. Ça, avec un petit peu de fond de teint pour cacher et bien poudrer, je pense que ça peut... Ça peut sauver un look. Je pense que ça peut vraiment aider. Après, pour rester sur les cernes, il est vrai que si vous avez des cernes qui sont plutôt dans les tons marrons, même jaunâtres, brunâtres, c'est peut-être pas l'orange qui serait le mieux. En réfléchissant, vous avez du mauve. Peut-être que le mauve, le bleu mauve, si vous avez des cernes un peu jaunes, un peu brunâtres, je pense que ça peut marcher. À tester. À tester. Pareil sur un bleu qui devient, qui est sur le ton jaune, brun, un peu moche, un peu en fin de cycle. Ça peut peut-être marcher. À tester. Je testerai et si j'arrive à trouver ce qu'il faut et que je teste, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ça peut être intéressant parce que tout le monde n'a pas des cernes bleu-violacées, j'imagine. Sachant que j'ai vu des personnes qui avaient des cernes un peu brunâtres, un peu jaunâtres. Donc, j'imagine que ça peut leur sauver la vie. Ouais, ça peut les aider. Donc, et je disais, voilà, et le jaune, les teints jaunes, c'est le violet, le mauve bleu. Donc, voilà. Ça, à tester. Si j'ai la possibilité de tester, je vous en tiendrai, je vous tiendrai au courant. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à un autre domaine de la colorimétrie en maquillage. C'est le maquillage des yeux. Alors, soit, si en fait, on ne choisit pas les bonnes couleurs, soit ça vous flingue votre couleur dirige et ça vous donne un regard éteint, fatigué et terne. Soit, si vous avez pris la bonne teinte, ça va le sublimer. Très clairement. C'est ça l'idée de la colorimétrie après. Aussi, c'est de mettre en valeur. Ce n'est pas que d'annuler la couleur quand on va corriger. Là, ça va être de sublimer, de mettre en valeur votre regard. On va rester sur ce principe. Alors, on va parler de trois familles de couleurs vraiment courantes pour les yeux. Donc, les yeux bleus, les yeux verts et les yeux marrons. Je ne parle pas des yeux noirs parce que le noir, ils peuvent tout mettre. Le noir, ça va avec tout. Donc, ils ont une chance colossale. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Après, c'est sûr que je pense qu'il faut adapter leur make-up aussi à la couleur de la peau, s'ils sont plus ou moins mat. Et là, c'est un autre domaine que je ne connais pas, que je ne peux pas vous parler. Tout simplement. Donc, on va commencer par les yeux bleus. Donc, comme je parlais tout à l'heure en début de vidéo, vous avez des couleurs chaudes et des couleurs froides. Alors, j'ai fait un petit croquis approximatif fait maison. Donc, pardonnez-moi du rendu parce que c'est du fait main. Donc, voilà. Donc, toutes les couleurs du vert au violet foncé sont froides. Ce sont des couleurs froides. Du jaune au rose violacé, ce sont des couleurs chaudes. On va dire que le jaune est la couleur la plus chaude, extrêmement chaude. Et le bleu est la couleur la plus froide. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, si vous avez les yeux bleus, ce qui est vraiment à ne pas faire, c'est de se maquiller en bleu. Vous pouvez mettre du bleu, mais pas directement près de l'hélice. Par exemple, vous pouvez faire un peu bleu en coin externe ou quelque chose comme ça. Mais surtout pas vous faire un trait de liner bleu, un trait, un mascara bleu. Là, vous allez complètement éteindre votre regard parce qu'en fait, ça va annuler. Les gens vont plus voir le make-up que votre iris. Parce que c'est dommage. Vous avez de très beaux yeux bleus. Les gâchés comme ça, c'est extrêmement dommage. Alors, ce qu'on conseille dans tout ce que j'ai vu, parce que comme je dis, je ne suis pas make-up artiste. Je n'ai pas été formée en maquillage. Moi, j'ai une autre formation professionnelle. Ce n'est pas mon métier. Par contre, voilà, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure en me renseignant. Parce que j'aime le maquillage, j'aime tout ça. Donc, voilà. Donc, les yeux bleus, il est préconisé. Je le note comme ça. Du jaune. C'est vrai que le jaune étant très compliqué à appliquer. Moi, je vous orienterais plus vers des couleurs qui sont chaudes, mais autour du jaune. Donc, ça peut être du doré. Ça peut être des orangés cuivrés. Des couleurs qui ont un peu de jaune, des couleurs assez chaudes pour mettre en valeur le regard. Après, vous avez les yeux marrons, qui est une couleur qui est extrêmement chaude aussi. Donc, certes, elle n'est pas dans la roue, mais quand on regarde le jaune, vous pouvez avoir des pigments un peu jaunes. Enfin, oui, dans le marron, des pigments jaunes qui fait que ça rend la couleur très chaude. Voilà. Après, si on décompose le marron, c'est un mélange de vert et de rouge. Mais, voilà. Donc, il y a du rouge, c'est du couleur chaude. Et le vert, c'est une couleur qui est plutôt neutre, qui n'est vraiment froide, ni chaude. Donc, du coup, ce qui va prédominer dans ces cas-là, ça va être le rouge. Et voilà. Donc, ça reste une couleur qui est relativement chaude, vraiment chaude d'ailleurs. C'est ce qui revient à chaque fois que je lis des forums, des blogs par rapport à la colorimétrie. Donc, voilà. Donc, quand on regarde notre carnet, notre roue, pardon, le jaune, son opposé, c'est le bleu. Une couleur qui est extrêmement froide. Donc, tout ce qui est bleu, vous pouvez les porter et ça va mettre en valeur votre hérisse. Donc, vous pouvez aller même jusqu'au gris, de ce que j'ai compris. Moi, je n'aurais pas mis forcément de gris. Mais, a priori, le gris met en valeur. Mais il faut que ça reste un gris froid, un gris un peu acier. J'imagine qu'un gris un peu perle, un peu trop doux. Je ne suis pas sûre que ça soit des plus flatteurs. Après, voilà, vous n'êtes pas obligés de mettre que du bleu. Moi, je pense qu'il faut jouer aussi avec la couleur de votre hérisse. Moi, je disais que j'ai les yeux marrons. Là, si on regarde, on a l'impression qu'ils sont verts. Pourtant, ils ne sont pas verts. Ils deviennent verts avec le soleil. Et c'est vrai que quand je me suis maquillée ce matin, ils étaient plutôt marrons. Et là, je me retrouve avec un maquillage vert sur des yeux verts. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Après, je le sais. Donc, j'avais mis du doré là-haut. Et là, c'est plutôt bleu. Donc là, on est un peu en fin de journée. Même si j'ai un peu arrangé mon make-up, c'est un peu... Voilà, ça se voit beaucoup moins que quand je l'ai fait tout à l'heure. Mais je le sais. Je sais que mes yeux changent avec le soleil. En cours de journée, ils peuvent être marrons, noisettes avec du doré. Ah, un vert assez sombre. Parce que là, ce n'est pas un vert très clair. Et encore, on voit encore du marron, noisettes dedans. Donc, je pense qu'il faut vraiment... C'est une couleur d'iris qui peut être changeante. Et dans ces cas-là, il faut savoir jouer avec les couleurs, sachant qu'on connaît très bien notre regard. Vraiment jouer sur ça. Éviter certaines couleurs trop près de l'iris. Vraiment mettre des couleurs... Dans ce cas, une couleur froide au plus près de l'iris. Donc, ça peut être du violet, des prunes, des choses... Des violets foncés, hein. Violets foncés, du bleu foncé. Un peu... Des bleus un peu glaciers. Ça peut... Je pense que ça peut taper assez bien. Et après, on peut jouer avec le reste. Mettre un peu de vert si on a envie. Mais pas tout collé. Vraiment pas tout collé, hein. Donc, ça, c'est pour les yeux marrons. Les yeux verts, là aussi, c'est un peu... C'est un peu plus... C'est neutre. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, le vert, c'est pas une couleur ni chaude ni froide. C'est une couleur qui est plutôt neutre. Et quand on regarde sur la roue, la couleur qui est en face, en face, avec un vert vert, c'est le rouge. Encore là, le rouge, c'est comme le jaune. C'est compliqué à porter. Tout le monde ne va pas assumer un make-up bien rouge. Même s'il est travaillé, en dégradé, etc. Je ne suis pas sûre que beaucoup de monde va assumer un tel maquillage. Dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner dans des couleurs qui ont du rouge. Donc, des prunes, des bordeaux, des rouges briques. Vraiment, il faut qu'il y ait un peu de pigments rouges pour mettre en avant. Ça peut détourner le truc d'une couleur qui est un peu compliquée à porter avec une couleur qui est beaucoup plus facile à appliquer au quotidien. Voilà. Après, vous avez aussi... Alors, je lis mes notes. Alors... Voilà, vous avez même le violet. Avec le vert, vous pouvez porter du violet, du prune. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des mauves. En fait, tout ce qui est dans ces nuances-là. Donc, ça laisse quand même une belle gamme. Je pense que vous pouvez même aller au-delà des mauves, en fait, en édition comme... Ce n'est pas dans mes notes, mais c'est une logique. C'est que les déclinaisons, pardon, du rouge. Donc, voilà, les rouges briques, les choses un peu plus terreuses, des couleurs un peu plus terre. Pourquoi pas ? Ça peut... Bref, il faut aimer. Je ne critiquerai pas. Donc, on me disait... Non, mais ça, c'est... Non, ce n'est pas mon truc. C'est trop flash. Ça veut dire, le violet, si vous allez sur des pastels, en général, ça passe un peu mieux. C'est vrai que je comprends très bien. Moi, j'utilise des couleurs un peu peps. Parce que moi, je trouve qu'avec mes lunettes, si je ne mets pas de couleurs un peu péchues, on ne voit rien. Et je ne vois pas l'intérêt de me maquiller autrement. Voilà. Mais ça, c'est très personnel. C'est vraiment très, très personnel. Savoir jouer avec ses couleurs, son make-up. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Après, vous pouvez jouer avec les effets d'optique. Pour les yeux verts, on utilisera plus des tons un peu cuivrés. Et là, vous aurez l'impression, par effet d'optique, d'avoir les yeux bleus. Et pour les yeux bleus, pour qu'ils aient l'impression des yeux verts, tout ce qui est prune, violet, ça donnera cet effet d'optique aussi. Voilà. Mais c'est tout un jeu de couleurs. Et puis après, si vous avez un doute, votre meilleur ami, ça sera cette roue. Ça sera cette roue parce que ça vous permettra de ne pas trop vous tromper si vous avez des doutes. Et puis bon, après, c'est... Je pense que c'est du feeling. Si vous aimez jouer avec votre palette, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à tester et tester et tester. La seule règle, c'est vraiment de ne pas mettre deux couleurs, la même couleur près de votre iris que de la même couleur que votre iris. Voilà. Après, pour les yeux marrons, du marron, on peut en mettre. Mais il ne faut pas que ce soit un marron trop sombre. Et puis bon, à mon sens, je ne le collerai pas directement à mon iris. Je le mettrai un peu au-dessus, au niveau du cru de paupière, des choses comme ça. Et je mettrai une couleur qui est beaucoup plus... Qui tranche près de mon... sur ma paupière mobilée. Voilà. Mais ça, c'est très personnel. Comme je vous dis, moi, j'ai une tonne de palettes. Je kiffe mes palettes. J'ai vraiment des produits qui me plaisent beaucoup, très variés. J'ai de toutes les couleurs et j'ose à peu près tout. Donc, même si des fois, je fais peut-être des make-up, faut pas. Et ben, tant pis. J'assume. Le make-up me plaît. Peut-être que ce n'est pas dans les normes. Ça ne plairait pas à un vrai maquilleur. Ben, oui, ben, tant pis. Je dis tant pis. Moi, ça me plaît. Tant mieux. Faites pareil. Amusez-vous avec toutes vos palettes. Faites-vous plaisir. C'est un jeu. Le maquillage, c'est un jeu. Il n'y a pas de tabou, si vous aimez. Même si ce n'est pas dans les règles. Tant pis. Faites-le. Faites-vous plaisir. Après, ben, on se dit à une prochaine vidéo. Si vous avez eu le courage de rester jusqu'ici, parce que ça va être, à mon avis, une vidéo assez longue, je vous dis à la prochaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi peut-être quelques pouces en l'air pour me dire que ça vous a plu. Et puis abonnez-vous peut-être. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Et ça fait très très plaisir. Bye bye. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021